Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je vous parle des trucs qu'on peut faire pour vous aider à gagner de la masse musculaire et perdre du gras. Donc c'est des life tips, donc c'est pas d'entraînement, pas de nutrition, c'est vraiment des habitudes de vie que tu peux faire, des changements d'habitudes de vie que tu peux faire pour gagner de la masse musculaire et perdre du gras plus rapidement. Donc, premièrement, ça commence le matin. Donc, d'avoir une routine matinale optimale va t'aider à régulariser tes taux de cortisol, testostérone et aussi avoir plus d'énergie dans ta journée. Donc, routine matinale idéale, c'est que tu veux pas toucher à ton cellulaire. Et aussi, faut pas oublier que t'as un maximum de décisions que tu peux prendre dans ta journée. On a comme une batterie de décisions qu'on peut faire. Donc, si tu passes toujours ta matinée à être sur ton cellulaire, tu prends des décisions et tu brûles déjà ta batterie de décisions que tu peux prendre dans ta journée. Donc, pour ce qui est de point de vue productivité, si tu passes une demi-heure, une heure sur ton cellulaire le matin, tu limites beaucoup ta productivité dans la journée. Faut pas oublier que comme l'alimentation, la première chose que tu vas rentrer dans ton corps, si on veut, va dicter comment tu vas se sentir le reste de la journée. Donc, si tu commences avec des nouvelles à la télé, des nouvelles à la radio ou ton cellulaire avec, t'as vu qu'il y avait des attentats, je sais pas trop où, ben c'est sûr que ça va dicter comment tu vas se sentir dans la journée. Donc, si tu commences sur un beat stressé, ben c'est pas le best. Donc, première affaire, avant même ça, ne pas se nauser, ok? Puis, pourquoi c'est important de pas se nauser? Parce que si tu gagnes déjà le fait que tu se nauses pas le matin, tu vas être plus enclin à gagner tout le reste de ta journée. Et être plus motivé, puis accomplir plus de choses. Donc, c'est pas nécessairement pour la prise de masse musculaire, mais je suis confortablement qu'une routine du matin devrait commencer avec le snooze. Et un affaire que j'aime me dire, c'est que si vous êtes moindrement compétitif, je me mets un défi face au cadran. Puis je me dis, si je snooze, c'est que je perds face au cadran. Fait que je commence ma journée avec une coche, là. J'ai déjà perdu quelque chose en partant. Donc, ce que tu veux, c'est de commencer avec une victoire le matin. Donc, quand on snooze en pas le matin, ce que ça va te permettre, c'est que tu vas avoir une victoire. Puis là, dans le fond, ça va faire boule de neige et tu vas juste avoir de plus en plus de victoire dans ta journée. Donc, c'est ça, la routine du matin. Après ça, je suggère fortement de prendre 5 minutes pour relaxer. Soit faire de la méditation, juste prendre des grandes respirations, passer à ta journée, passer aux intentions positives que tu veux dans ta journée. Il faut vraiment que tu te mettes dans un esprit motivé et un esprit reconnaissant. Et ce que ça va faire, c'est que ça va moduler les taux de testostérone et de cortisol. Donc, tu vas avoir plus de testostérone, moins de cortisol. Et on sait par la science que c'est vraiment important d'avoir un ratio de testostérone plus élevé que le cortisol. Donc, si tu commences ta journée en prenant 5 minutes à relaxer le matin, de faire de la visualisation des actions que tu vas passer aujourd'hui, visualiser ton workout, que ça va bien aller, que tu vas avoir des bons gains, que tout va bien aller, bien, tout le reste de ta journée va mieux aller et tes restos de testostérone vont être plus élevés. Ensuite de ça, bien, tu vas manger. Donc là, au niveau du manger, bien, le fait que tu aies relaxé 5 minutes avant, ton système digestif, il va être enclin à mieux digérer ce que tu manges. Donc là, c'est là qu'on va avoir un bénéfice au niveau de la prise de la masse musculaire, parce qu'il va mieux absorber ce que tu manges. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre 5 grandes respirations, déjà juste ça, avant de manger. Ça aura un effet très, très positif. Un autre truc que tu peux rajouter le matin, c'est de prendre des bains d'eau froide ou des douches froides. Et ça, il y a beaucoup de recherches qui ont prouvé que ça peut augmenter le ratio de cortisol-testostérone. Ça va augmenter ton sommeil le soir. Tu vas être plus focus, tu vas avoir un meilleur système immunitaire. Donc, il y a vraiment plein de bienfaits. Si jamais vous voulez en lire un petit peu plus là-dessus, Wim Hof, W-I-M. Et son nom de famille, c'est Hof, H-O-F. Il y a une méthode qui s'appelle la Wim Hof méthode. Et lui, dans le fond, c'est lui qui a le record Guinness, qui est resté le plus longtemps sous l'eau en Antarctique. Et il a monté l'Everest en shirt et en bédaine. Donc, vous pouvez aller voir ça sur Internet. Pour lui, c'est un gars qui, c'est quand même incroyable ce qu'il fait. Et il parle beaucoup des bienfaits de ça parce que lui, c'est ça qu'il fait. Donc, ça fait que le matin, tu commences avec ça. Ça te réveille premièrement. Ça te met dans un mood très actif dès le début. Après ça, tu fais le reste de ta routine matinale. Donc, ça, pas de cellulaire encore. Tu sais, ce que je suggère, c'est au moins la première heure. Garde ça pour toi. Pas de cellulaire, pas de distraction. Juste, passe du temps pour toi pour bien partir ta journée. Puis, le reste du temps après ça, tu peux regarder ton cellulaire. Il ne faut pas oublier aussi ce que tu ingères. Ce que tu ingères va faire prendre la masse ou perdre du gras. Mais aussi, ce que tu ingères de façon soit audiovisuelle. Donc, je crois fortement que ce que tu écoutes à la télé, ce que tu écoutes à la radio, ce que tu écoutes, ce que tu vois, tout ça, ça va faire en sorte que ça va changer le neurotransmetteur, changer comment tu agis. Donc, si tu vois juste du négatif, puis tu as juste du négatif, puis des niaiseries que tu écoutes. Ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter ton cortisol. Fait que tu vas prendre du gras, puis perdre la masse musculaire. Tout ce que tu ne veux pas. Donc, tu sais, je suis confortement que même si tu n'écoutes pas les nouvelles, il n'y a rien qui va arriver. Donc, tu sais, d'écouter les nouvelles le matin, tu as une affaire qui va être positive, puis le reste, ça va être des attentats, des bombes, des ci, des ça. Est-ce que vraiment, ça va changer quelque chose dans ton quotidien de savoir ça? Pas vraiment. Je ne dis pas ne pas n'écouter, mais je dis que peut-être le matin, ce n'est pas nécessairement un bon moment, puis le soir non plus. Donc, peut-être juste, je ne sais pas moi, le midi, si vous voulez absolument voir ça. Mais bref, si tu écoutes ça le matin, c'est que ça te met déjà dans un mood stressé. Ah, la vie va mal, tout va mal, la terre va exploser. Mais bref, tu sais, il y a-tu quelque chose vraiment que tu peux faire à part, tu sais, toi, d'agir différemment? Tu sais, non, peut-être oui. S'il y a quelque chose que tu peux faire, fais-le. Mais bref, ce que je veux dire, c'est d'ingérer de façon audio puis visuelle des trucs qui vont être motivants et qui vont être propulsants. Donc, par exemple, si tu t'en vas t'entraîner, regarde une vidéo de motivation, regarde des vidéos de personnes qui t'inspirent. Tu sais, inspire-toi de cette personne-là, prends cette énergie-là, puis tu vas avoir des meilleurs workouts, tu vas avoir un meilleur taux de testostérone encore là. Tu sais, les neurotransmetteurs vont être plus optimales. Donc ça, c'est vraiment de quoi qui est vraiment puissant le matin, avant tes workouts, d'écouter de quoi de motivation. Ce n'est pas nécessairement obligé d'être pour l'entraînement le matin, mais de quoi qui va te primer puis qui va t'aider à avoir une plus positive dans ta journée. Parce que plus tu es positif dans ta journée, moins tu vas avoir de cortisol, plus tu vas avoir de testostérone, plus tu vas avoir de gain de masse musculaire, plus vite tu vas perdre du gras. Donc c'est vraiment super relié. Ensuite de ça, limiter les cafés puis les stimulants. Donc ça, c'est un ennemi aussi pour la prise de masse musculaire puis la perte de gras. Trop de caféine, ça peut vraiment nuire. Donc il y a des gens qui peuvent consommer quand même assez, beaucoup de caféine sans problème, mais je suggère de limiter à 100 à 200 mg de caféine par jour. Et ça, c'est vraiment, même il y a du monde qu'il ne faudrait pas qu'ils en prennent du tout. Donc il faut regarder vous-même qu'est-ce que vous êtes capable de tolérer. Mais c'est ça. Un autre point aussi qui est important, c'est de manger consciemment. Donc quand tu manges, lâche ton cellulaire, lâche tout ce qui est, arrête de travailler, fais juste manger, tu vas absorber beaucoup plus ce que tu manges. Donc 5 grandes respirations avant de manger. Ensuite de ça, manger consciemment, d'être vraiment présent dans le moment que tu manges, de goûter, de vraiment sentir de goûter puis de voir, ça va t'aider à absorber. Ensuite de ça, un autre truc qui peut être intéressant, c'est de faire du grounding. Donc en fait, pas à l'hiver, mais c'est à l'été d'aller dehors et d'aller dans le gazon, juste nu-pied, juste te grander avec la terre, ça a été prouvé d'avoir un effet très très grand au niveau de la baisse de cortisol. Donc de faire ça avec soit de la musique ou juste relaxer, puis être dans le moment présent, ça va t'aider. C'est quelque chose, c'est des petits enfants comme ça qui vont t'aider à gagner plus de masse musculaire au bout de la ligne. Aussi après l'entraînement, tu vas t'entraîner, oui tu vas être motivé, tu vas monter ton cortisol pendant l'entraînement, ce qui est exactement ce qu'on veut. Par contre après, tu veux revenir en mode relax le plus rapidement possible. Donc de faire 5 minutes de méditation, de respiration. Tu sais quand on parle de méditation, c'est pas des affaires de voodoo avec des sons bizarres et des affaires la même. C'est juste peut-être de prendre 10 à 15 secondes de respiration, de 6 secondes inspirées, tu tiens 4 secondes, tu expires 6 secondes, tu fais juste te concentrer sur ta respiration. Et c'est juste ça la méditation, c'est pas plus fancy que ça. Oui, il y a des applications qui existent comme Headspace, Calm, Petit Bambou. Petit Bambou est en français, il est quand même bon. Il me fait vraiment rire le nom, mais bref. Mais c'est ça, juste prendre 5 minutes pour relaxer. Tu peux même faire du stretching, puis pas nécessairement du stretching pour gagner de la mobilité ou whatever, parce que je crois pas vraiment à ça, mais juste d'aller faire du stretching, pas de cellulaire, pas rien, tu fais juste relaxer, puis tu prends 5-10 minutes après ton workout pour juste te calmer, puis te mettre dans un mode récupération. Parce que ça, ça va vraiment faire une grosse différence, plus que n'importe quel supplément que tu vas prendre. Parce que si on regarde au niveau des recherches, la baisse de cortisol que tu peux avoir avec des suppléments va être à peu près de 25 %. Par contre, volontairement, tu peux baisser ton cortisol jusqu'à 85 %. Donc, pourquoi dépenser des suppléments quand tu peux le faire toi-même? Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens veulent des pilules magiques, c'est plus facile que de prendre 5 minutes pour relaxer, mais je suis sûr que tous ceux qui écoutent, vous êtes capables. Si vous êtes motivés à écouter le podcast, vous êtes motivés à faire ça. Et c'est ça. Donc, voilà, quelques trucs, je ne les ai pas comptés, mais plusieurs trucs qui peuvent t'aider à gagner de la masse musculaire, perdre du gras. Et si vous en avez essayé un de ceux-là, puis vous voyez une différence dans votre énergie, dans comment vous vous sentez, bien, laissez-nous un petit DM ou un message Facebook pour nous dire. Donc, merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site believesupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.